Coucou, je suis hyper contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on va parler du lâcher prise. Donc le lâcher prise, en fait, c'est un sujet qui fâche et j'ai l'impression que c'est un mot tellement passe-partout. A chaque fois qu'on parle de l'anxiété, il y a quelqu'un qui dit « Oh, mais lâche prise, let it go, ça va aller », tout ça, tout ça. Et du coup, moi, ça m'a toujours énergé, je me suis toujours dit « Mais de quoi lâcher prise ? » Enfin, ça va pas marcher comme ça, en fait. Je vais pas juste arrêter de prêter attention à des trucs juste parce que quelqu'un me dit de lâcher prise. Du coup, je me suis toujours dit « Mais c'est quoi ce conseil pourri ? Se vendre la merde ? » Et je me disais que c'était juste des paroles vides de sens. Mais un jour, je me suis dit « Bon, bah écoute, je vais quand même tester ce truc de lâcher prise. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que j'arrive à en faire et tout ça. » Et du coup, d'où vient... Enfin, c'est de là que vient cette idée de vidéo. C'est mes tips pour comment vraiment concrètement lâcher prise. Et pas juste se dire « Mais VTF, je suis censée faire quoi de ce conseil, en fait ? » Du coup, voilà. J'espère que tu vas apprécier la vidéo. Tu peux me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Voilà. Donc, déjà, mon premier conseil, c'est la méditation. Et en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la méditation, c'est une bonne solution pour prévenir le moment où tu vas être hyper anxieuse et tout. Ou alors pour après coup, pour un retour au calme et tout ça. Mais ça aide pas du tout quand t'es au cœur de la crise et que t'as un souci. La méditation, là, ça t'aide pas. La méditation, c'est vraiment quelque chose de plus général. C'est un peu comme aller marcher et faire du sport. Ça peut prévenir avoir des problèmes d'articulation quand on est vieux ou comme ça. Et bien là, c'est la même chose. La dose faire de la méditation, ça peut prévenir le fait que, enfin, ça va faire en fait que tu vas être plus calme par rapport à ce qui t'arrive, plus détaché. Voilà, tu vas en fait un peu prendre du recul par rapport à ce qui t'arrive. Et c'est ça qui fait que ça te permet de lâcher prise, entre guillemets. Donc la méditation, comme j'ai dit, c'est plutôt une solution d'après-coup et de prévention. Et en fait, elle te permet vraiment de vivre moins intensément les choses si tu médites régulièrement, quoi. Ensuite, mon deuxième conseil, et du coup là, tu me vois un peu venir, c'est justement pour t'aider au cœur de la crise. Au moment où t'as besoin d'aide, qu'est-ce que tu peux faire ? Ça a l'air un peu con, mais c'est relativisé. Et c'est vraiment une démarche hyper rationnelle, en fait, où dans ta tête, tu te dis, bon ben là, je pense ça, mais on peut démontrer par A plus B que c'est idiot de penser ça et que ça va pas arriver, que du coup je devrais laisser couler le truc parce qu'il y a très très peu de chances que ça se passe mal. Ou ouais, c'est vraiment une sorte de raisonnement, une sorte de syllogisme, où vu que, et bah du coup, ça, et le fait en fait de partir un peu dans un raisonnement plus calculé, vraiment ouais, raisonné, ça permet aussi de se rendre compte que peut-être que tu réagis trop fort, peut-être que justement tu vis trop intensément la chose, et ça te permet de revenir un peu les pieds sur terre, quoi. Et enfin, le dernier truc que je veux dire, c'est que lâcher prise, ça veut pas dire d'un coup t'en foutre de tout ce qui t'arrive, et au contraire, en fait, j'ai l'impression que tu dois vraiment choisir avec attention les choses que tu... ou pour lesquelles tu veux lâcher prise, en fait, parce que tu trouves que ça te fait du mal, ou que ça te prend trop d'énergie, trop de temps d'y penser et de te faire du mouron pour ça. En fait, tu devrais juste lâcher prise pour toutes les choses que tu ne peux pas contrôler, et au contraire, je trouve que c'est génial de... je trouve que c'est génial de t'investir dans toutes les autres choses, les choses que tu peux contrôler, c'est génial de t'investir, parce que si au contraire t'es hyper détaché de tout ce qui t'arrive, même les choses que toi tu peux contrôler, bah il va rien t'arriver de bien, et je trouve que c'est un peu dommage, alors que si juste tu... en fait tu prends le meilleur des deux mondes, t'essayes de lâcher prise par rapport aux choses qui te font du mal, et où tu sais que quoi qu'il se passe, t'as aucun contrôle sur le truc, du coup tu vas juste te rendre malade pour rien, et en même temps tu continues de t'investir à fond et à 1000% pour les trucs qui t'intéressent vraiment, et où t'as une emprise en fait, tout en bien sûr te rendant pas malade non plus, je veux dire, même si t'as une emprise sur la chose, tu dois quand même faire passer ton bien-être, et prendre soin de toi avant la chose. Je sais pas si t'es hyper clair ce que je viens de dire, mais du coup voilà, et en fait ça, ça conclut un peu cette vidéo, qui est donc je pense plus courte que les autres types de vidéos que je fais, mais voilà, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder sur ma chaîne, donc dis-moi ce que t'en penses, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux la liker, tu peux la partager avec tes cops comme d'habitude, moi ça me fait toujours très plaisir, ça m'a fait extrêmement plaisir de te parler, pense en toi, bye bye ! Sous-titrage ST' 501